bonjour à toutes et à tous alors le webinaire n'a pas encore commencé en tant que tel on va le démarrer d'ici trois ou quatre minutes mais normalement vous pouvez déjà nous voir nous entendre et donc pour nous rassurer sur le fait que vous nous entendez bien vous pouvez nous dire un petit coucou dans dans le chat lionel a initié le webinaire merci lionel super tout le monde est là j'espère que vous allez être un bon chat aujourd'hui particulièrement actif vous a préparé un super programme pour l'instant laisse les juger eux-mêmes il ya du monde ouais là pour l'instant je veux dire ils sont on a un peu moins de 100 juste une petite astuce si jamais vous voulez pas entendre le petit ting ting à chaque fois qu'il ya un message vous pouvez le désactiver avec la petite cloche en haut au dessus du webinaire au dessus du chat pardon sinon vu le nombre de messages en effet peut-être que vous n'allez pas réussir à nous entendre il ya une petite question enfin deux questions auxquelles on peut déjà répondre quel logiciel on utilise on est sur live storm je sais pas si tu peux nous en dire un mot rochelle moi je connais moins bien mais ouais la fonte c'est une plateforme en ligne de webinaire et de visioconférence mais je dirais que le coeur de cette plateforme c'est le webinaire et l'idée c'est que tout est en ligne tout est full web donc on n'installe rien du tout on crée on s'inscrit à des licences d'un mois minimum qu'on peut prolonger avec des licences annuelles en fonction du nombre d'invités aussi alors ça va de 100 il ya trois formules 100 250 et 1000 nous on est sur la formule de 250 et on a on a 230 inscrits ça va tout va bien et on nous demande si le webinaire sera en replay en effet il sera en replay et on vous proposera même bien plus qu'un replay mais on vous en parle d'ici quelques instants mais en tout cas il sera disponible en replay pour toutes les personnes qui auront suivi enfin qu'ils se seront inscrits au webinaire il ya un certain jean rousseau qui nous dit qu'il est prêt qu'il vient d'ajouter un dessin à aussi une des des surprises un des éléments de ce webinaire c'est qu'on aura un facilitateur graphique tout au long du webinaire pour enrichir les propos de nos différents intervenants donc ça continue à dire bonjour bonjour à vous il est 11 heures on va bientôt démarrer mais pour l'instant on est juste en train d'accueillir un peu un peu tout le monde tout le monde qui est en train de quitter sa réunion team zoom etc qui arrive dans le webinaire au fur et à mesure donc bonjour à toutes et à tous on commence d'ici une petite minute il y a une personne qui nous dit qu'elle n'a pas de son difficile de lui répondre si elle nous entend peut-être qu'elle t'entend pas toi et moi elle m'entend ça va vous m'entendez moi un peu moins de raison c'est pas grave salut yvan on dépasse les 130 personnes alors on nous demande si c'est une formation technique ou théorique alors déjà ce sera pas une formation ce sera un panel d'intervenants qui vont vous présenter ce qu'ils font et puis on aura du débat et du débat grâce à vous alors je vous en dis plus dans un instant si vous n'êtes pas sûr de rester jugé enfin jugé après ma petite introduction et vous verrez si vous restez mais je veux démarrer là un coup ouais on a 130 personnes on peut y aller bon pour toi vas-y alors bonjour à toutes à tous et enfin bonjour à toutes les personnes que j'ai pas encore salué dans le chat bienvenue à ce webinaire intitulé métier technique et formation par le numérique mariage possible je m'appelle Nicolas Roland et je serai l'animateur de cette prochaine heure mais avec moi j'ai un co-animateur et facilitateur enfin un peu un homme à tout faire qui est Rochane Kerbouch je te laisse te présenter écoutez là je suis en train de partager mon écran mais voilà donc je suis le partageur d'écran on va dire le facilitateur de ce webinaire et je donc je 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 modère en quelque sorte et je facilite l'accès si vous avez des soucis n'hésitez pas Nico il va vous expliquer comment on fait sur le chat comment on va interagir ensemble donc moi je suis chef de projet numérique à bruxelles formation voilà en effet et donc ce webinaire est organisé par bruxelles formation dans le cadre de la semaine européenne des compétences la skills week et comme vous l'avez compris par le titre nous allons aujourd'hui discuter des pratiques pédagogiques et des pratiques d'apprentissage qui mobilisent le numérique pour former au métier manuel et au métier technique alors je sais pas si vous l'avez remarqué mais dans le titre métier technique et formation par le numérique mariage possible il y a un point d'interrogation et un point d'exclamation le point d'exclamation d'une certaine manière c'est une demande de nos intervenants et intervenantes parce que celles ci et ceux ci vous montreront que par le biais de leur retour d'expérience le numérique offre une réelle plus-value dans la formation au métier technique et au métier manuel alors pourquoi un point d'interrogation le point d'interrogation il est pour vous pour vous dans dans le chat en bas à droite ce point d'interrogation c'est donc le vôtre ce sera votre rôle ou votre mission pendant ce webinaire ça va être d'interroger de challenger nos intervenants sur cette fameuse plus-value dans quel contexte le numérique peut réellement apporter une plus-value au métier technique avec quelle forme d'accompagnement avec quels outils donc moi je vais attendre de vous des questions dans le chat des réflexions des suggestions et moi je serai un peu votre porte parole dans du chat pour un peu de challenger nos différents intervenants donc le webinaire il sera composé de deux parties lors des 30 premières minutes on va avoir sept retours d'expérience en 180 secondes chacun des intervenants aura donc pour objectif de vous inspirer et c'est ça qui va servir à la base de nos discussions par la suite et donc dans la deuxième partie j'irai chercher vos questions vos réflexions dans le chat vos commentaires pour interroger les intervenants sur les dimensions et les sujets que vous souhaitez approfondir de grand la deuxième partie c'est la vôtre et j'attends votre pleine et entière participation dans ce chat et avant de nous lancer concrètement dans le webinaire je vous annonce qu'en plus de ce chat on va faire une petite expérience un peu particulière et cette expérience elle a été initiée par rochaine rochaine je te laisse la présenter oui en fait l'idée c'est que quand on est dans des réunions ou des conférences comme ça chacun a son petit papier il prend note pour qu'il puisse garder éventuellement des traces de ce que ce à quoi il a assisté et ce que je vous propose c'est d'une prise de note collective collaborative c'est à dire qu'en fait on va jeter nos papiers et on va prendre aux notes pour tout le monde l'idée c'est qu'à la fin peut-être moi j'espère qu'il y ait des contributeurs qui vont participer en tout cas enrichir cette prise de notes donc je vais vous la présenter rapidement pour que vous puissiez comprendre ce dont il s'agit ici voilà en prenant des notes ensemble vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom ou prénom vous pouvez le faire aussi et puis vous notez ici j'ai fait un tableau parce que parfois on se marche un peu sur les pieds et l'idée c'est que voilà on prend note vous ce que vous aurez pu écrire sur votre papier sur votre petit papier vous pouvez le noter pour tout le monde voilà l'idée en intelligence collective on peut peut-être produire quelque chose d'intéressant donc maintenant ce que je vais faire pour que vous puissiez avoir accès à ce document là vous allez probablement cliquer sur un lien je vais vous l'envoyer grâce au webinaire call to action là il va vous permettre d'arriver directement sur cet onglet mais n'hésitez pas à revenir voir quand même des intervenants puisque le but c'est ça donc première chose que je vais faire je vais juste revenir sur le webinaire et vous faire ce qu'on appelle un call to action ça veut dire que voilà je met ici et je vous mets le lien évidemment comme rochelle l'a indiqué continue à suivre ce webinaire vous pouvez cliquer sur la fenêtre sur ici et ça vous emmènera vers le document partagé et là tout d'un coup si on perd nos 150 participants on comprendra que je le mets aussi sur le chat pour que ce soit clair aussi pour tout le monde voilà et donc une chose qui est importante c'est ce document sera utilisé pour de la prise de notes mettez y vos documents vos questions mettez les bien dans le chat moi c'est le chat que je vais surtout utiliser et animé donc partagez moi à vos questions vos réflexions vos commentaires à travers le chat sachez aussi dernière chose avant qu'on se lance que en coulisses jean rousseau qui est corneateur pédagogique à bruxelles formation et aujourd'hui qui sera le facilitateur graphique du webinaire comme vous le voyez à l'image va alimenter la présentation avec différents dessins au fur et à mesure donc merci d'ores et déjà à lui et entrons maintenant dans le vif du sujet avec les sept retours d'expérience en 180 secondes vous allez voir que je vais mettre un petit gong une petite sonnerie à la fin des trois minutes donc si vous ententez ce bruit c'est pas un colis qui sonne à la porte c'est juste l'outil que j'utilise pour modérer nos intervenants et intervenantes et je vais donc accueillir pour le premier retour Sarah Doras qui est directrice du centre fac au centre fac où ils avaient déjà entamé une réflexion autour de la modernisation des systèmes d'apprentissage et où ce fameux covid 19 et ses conséquences ont poussé un peu plus loin et ont poussé surtout à l'action Sarah c'est à vous je voulais présenter votre retour d'expérience bonjour est ce que vous m'entendez on t'entend on ne te voit pas pour l'instant mais il ya la présentation voilà c'est pas très grave parce que mon ma webcam ne veut pas s'activer enfin ce n'est pas très grave je vais essayer donc en 180 secondes de vous résumer ce qu'on a pu mettre en place au centre fac alors donc effectivement comme l'a dit nicolas 7 ce travail vient de du confinement plutôt que de laisser nos stagiaires sans rien nous avons préféré créer des petits contenus de vidéo youtube pour leur montrer mais des choses assez simples et donc comme vous pouvez le voir sur la présentation on part vraiment de décortique vraiment les modules d'apprentissage et on commence par le plus basique qui est préparer son poste de travail donc l'idée ici c'était donc de réaliser des petites vidéos courtes avec des éléments techniques des éléments de vocabulaire donc tout ce qui fait appel à la rétention d'information la mémorisation comme ça ça leur permettait et de garder un aller un lien comme je vous l'ai dit mais aussi de pouvoir continuer à travailler plutôt des éléments qu'ils ont du mal à retenir en temps normal et donc à ce moment là le la réalisation de la vidéo n'est pas valable que pour le confinement elle constitue maintenant un de nos supports de cours pour tous les éléments qui font appel à la rétention d'information c'est beaucoup plus facile de pouvoir revoir de voir quelque chose qui illustre et c'est pour la mémorisation et l'encodage alors on a utilisé donc des petits supports vidéo qu'on a mis sur google classroom enfin la plateforme n'est pas très importante le principal était d'avoir une sorte de drive où on aurait et les éléments illustratifs dont des vidéos des plans etc et en même temps il y a la possibilité de mettre des questionnaires des quiz etc auxquels il pouvait répondre là où l'isp joue toujours de flexibilité c'est que pour répondre il n'était pas obligé d'utiliser classroom parce que certains ont des difficultés à écrire parfois un mail ou un document word et donc du coup on a manié ça avec whatsapp donc ils pouvaient en privé via le numéro du formateur le contacter pour amener leur réponse sur whatsapp la deuxième possibilité était de déposer la version papier au centre fec ou de répondre via la plateforme que vous voyez actuellement ou alors par mail donc c'était important d'amener des solutions flexibles pour eux pour la réponse et alors là l'autre chose si c'était qu'il fallait trouver une plateforme simple d'utilisation et surtout moi j'aime beaucoup dire que cette forme là d'apprentissage ne remplace pas le formateur et donc on a quand même mis des entretiens individuels avec chacun des stagiaires pour leur expliquer ce qu'était comment se passait l'utilisation de la plateforme comment on visionnait des vidéos etc etc donc c'était important de garder aussi en fait cette semi présence et semi à distance et c'est par là qu'on a vu qu'il y avait des résultats probants puisque le ok on pourrait en discuter par la suite dans le chat je vois qu'il y a quelques quelques questions juste je vais prendre une question de précision pour pour toi sarah c'est qui a réalisé les vidéos c'est nous mêmes avec nos petits moyens ok félicitations je pense que tout le monde est déjà impressionné par la qualité des vidéos elles sont un peu flou là mais effectivement oui c'est voilà c'est nous mêmes on a essayé de faire avec mais enfin c'est ça c'est assez simple quand on manie quelques outils de logiciels et et surtout quand c'est le formateur lui même qui fait des illustrations c'est ça qui est beaucoup plus prenant parfait un grand merci pour cette présentation alors certaines personnes dans le chat nous disent que les images sont peut-être un peu flou pas d'inquiétude vous aurez accès à toute la présentation et aux vidéos par la suite on va passer à la deuxième présentation en 180 secondes le deuxième retour d'expérience et cette fois ci je vais accueillir douchka walrat qui est responsable communication pour le service formation de yes brussels yes brussels et chez yes vous avez converti vos modules d'orientation oreca en capsules digitales à cause de ce premier confinement encore une fois c'est le covit qui a changé la donne alors jusqu'à je vous laisse vous en dire un peu plus oui bonjour tout d'abord en effet ce que nicolas dit c'est dans l'urgence du confinement que mes collègues ont dû convertir le programme initial des modules d'orientation oreca c'était un programme qui consistait en un module de découverte d'une part théorique connaissance du secteur des métiers des savoir-être et de module pratique des initiations et des visites en entreprise tout ça en misant très fortement sur la la dynamique de groupe alors tout ça a été traduit tout d'abord dans un livre dans un environnement whatsapp qui a été choisi pour sa facilité d'installation par les apprenants et parce qu'il permettait beaucoup d'interactivité alors ces capsules digitales c'était des vidéos qui étaient quotidiennement partagés via whatsapp comme vous pouvez peut-être le voir de manière assez floue mais vous le voyez avec de l'information sur le secteur mais des défis également et des épreuves les résultats pouvaient être partagés dans le groupe en temps réel avec du feedback par les formateurs voilà alors qu'est-ce que mes collègues ont appris de cette expérience tout d'abord qu'ils sous-estimaient la petite capacité de résilience des stagiaires leur niaque et leur débrouillardise d'un autre côté l'équipe a été très fortement confronté aux circonstances de vie parfois peu évidentes des stagiaires beaucoup plus qu'en présentiel alors pour revenir à l'énoncé initial du webinaire est ce que l'instruction technique est possible de manière digitale certainement je pense que l'offre la pléthore de tutoriels sur youtube prouve l'efficacité du dispositif qui a comme avantage comme le disait sarah pour l'apprenant de pouvoir absorber la matière à son propre rythme reste tout ce qui se situe à la périphérie du digital tout d'abord tous les apprenants n'ont pas accès à un équipement digital de qualité il ya une difficulté de répliquer l'aspect motivant et contrôlant de l'environnement présentiel et pour les formateurs il ya quand même une difficulté à déceler et à résoudre les problèmes de compréhension et les problèmes de type sociaux à distance mais c'est surtout un pour y est la question du renforcement des savoirs être à distance qui manque de solutions pour le moment pour y est il n'y a pas de bifurcation entre les savoirs être et savoir faire et trouver des manières pour stimuler le renforcement des savoirs être à distance la communication la gestion de conflits le travail en équipe qui par exemple dans le domaine de l'horeca sont des compétences importantes c'est pour nous quand même un grand enjeu pour pouvoir garantir le mariage heureux qui est l'énoncé de ce webinaire voilà j'espère que je n'ai pas été trop trop rapide peut-être je pense que c'était assez clair d'ailleurs il ya déjà des questions dans le chat merci beaucoup merci pour cette présentation douche cas ne soyez pas frustré dans le chat si je ne prends pas directement vos questions on aura vraiment un moment de 30 minutes de débat ici on va directement passer à la troisième intervention même si j'ai noté lorsqu'il y aura des questions un peu plus précises pour certains ou certaines de nos intervenants je vous propose donc de passer au troisième retour d'expérience et à philippe kever qui est des collaborateurs au pôle mobilité à l'efp et cette fois ci la réflexion elle a été menée bien en amont de la situation actuelle du co vide c'était pas une réaction et donc philippe à l'efp vous utilisez déjà depuis un certain temps une plateforme pour combiner des apprentissages en présentiel et à distance dites nous en plus voilà bonjour à tous mais la pandémie a provoqué la fermeture du monde les professeurs les étudiants ne se voient plus les lumières se sont éteintes dans nos ateliers plus rien n'est pareil pourtant la vie continue et doit continuer nous cherchons tous des solutions aujourd'hui grâce aux décisions judicieuses et anticipées par la direction de l'efp les apprenants ont la possibilité de continuer leur apprentissage à distance et en toute sécurité notre métier s'apprend principalement dans un atelier aujourd'hui cet atelier est devenu virtuel mais pas pour autant moins réel les formateurs eux travaillent en interaction avec les apprenants les animations proposées transmettent parfaitement le travail en atelier le système que nous utilisons est développé au niveau mondial est basé sur des standards de l'industrie rapide et efficace le formateur est en lien avec l'apprenant des animations du texte des questions un apprentissage complet en somme il permet aussi aux formateurs de contrôler en permanence l'évolution de l'apprentissage de chacun voilà si on peut passer à la dia numéro 1 qui nous montre maintenant la plateforme qui est dédiée voilà donc on a la plateforme dédiée à fp électudes où chacun y trouve son rôle élève professeur et administration le la dia numéro 2 ici nous donne le choix entre trois niveaux les trois niveaux de notre métier le mécanicien d'entretien niveau de base le mécanicien polyvalent niveau avancé et le technicien en maintenance et diagnostic automobile qui sera le niveau spécialiste la dia numéro 3 ici que nous avons à l'image est un module de formation un exemple de module de formation du système de climatisation automobile qui équipe aujourd'hui la plupart de nos voitures ce module est représenté par une image ou une animation on peut activer évidemment tous ces systèmes en utilisant un tableau de bord virtuel tel que vous l'avez devant vous il ya à côté de ça un texte qui explique le fonctionnement du système et en dessous quelques petites questions dans le rectangle jaune cette dernière illustration permet aux formateurs de visualiser en temps réel l'avancement de l'apprentissage de chacun ainsi que tout les le temps pour les matières consacrées merci beaucoup merci à vous pour cette présentation alors il y a juste une question sur sur la plateforme est ce que c'est du fait maison ou est ce que c'est une plateforme qui vient d'ailleurs j'ai répondu dans le chat la plateforme est électude j'ai mis le lien et on pourra un peu préciser ça lors du moment de débat on parle de certains outils donc on précisera un peu les outils utilisés lors du moment de débat merci encore pour cette présentation je vois que certaines et certains d'entre vous mettent des liens dans le chat n'hésitez pas à ajouter des ressources vous verrez qu'on vous a prévu quelque chose à la fin pour un peu réunir toutes ces ressources donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat elles sont bienvenues et on passe au quatrième retour d'expérience ici je vais accueillir deux personnes d'une part cédric jouteux qui est formateur dans le domaine de la construction à bruxelles formation et ensuite spiro nicoletos qui est stagiaire couvreur alors le projet cédric c'était de rassembler les cours les questionnaires les vidéos les normes tout ça sur un même support accessible n'importe où pour les apprenants et donc à travers lui on va avoir la vision du formateur mais à travers également la vision de spiro on aura le point de vue de l'apprenant est ce que ça sert finalement tout ça à l'apprenant comment les apprenants utilisent tout ça et donc je les accueille tous les deux je crois que spiro n'est pas encore là mais qui n'hésite pas à venir sur cette scène virtuelle dès qu'il dès qu'il le souhaite et je propose à cédric qu'ils puissent commencer cédric c'est à toi bonjour à tout le monde donc aujourd'hui je vais vous parler du site que j'ai créé alors le contexte moi c'est pas du tout par rapport au covid à la crise covid moi ça fait déjà trois quatre ans que je me suis posé cette question en tout temps distribuant des cours sur papier et à un moment je me suis dit il va falloir un peu changer cette habitude et j'ai voulu rassembler tous ces supports cours sur un dossier numérique alors pour moi le but c'était d'avant tout que l'apprenant peut apprendre partout c'est à dire dans le métro chez lui il n'a plus besoin de ramener avec soi même le classeur papier donc grâce à google site j'ai pu faire facilement un site et grâce aussi à mon expérience j'ai plus compte à ce contexte voir l'évolution de google parce qu'au début par exemple sur le gsm c'était pas accessible il n'y avait que sur pc alors qu'est ce que j'ai mis dans mon site j'ai mis des vidéos j'ai mis toutes les normes métiers j'ai mis tous mes cours et j'ai mis surtout aussi des questionnaires donc j'aimerais voir spiro qu'est ce qu'il en pense surtout par rapport aux vidéos comment il utilise la vidéo en formation bonjour tout le monde bonjour cédric voilà il arrive parfois comme tout débutant comme tout stagiaire on on n'a pas quand le le formateur nous explique quelque chose on ne retient pas toujours tout et parfois on se retrouve devant le travail on se rappelle plus ce que le formateur a expliqué qu'est ce que moi je faisais je retournais sur sur le site je regardais la vidéo je regardais les explications je pouvais mettre pause je pouvais je pouvais facilement me retrouver quoi devant le travail donc je pense qu'avec ce système de vidéo on peut individualiser la formation dans un groupe c'est à dire que chaque stagiaire peut avancer à son rythme comme il vient de dire spiro bas il stopper il continue et l'arrêté alors l'avantage des vidéos c'est que aussi ils sont tout le temps accessible plus tard quand ils iront en entreprise d'accord donc moi mes résultats ce que j'ai pu observer c'est vraiment que les stagiaires utilisent utilisent mon site surtout ils cherchent les infos des cours des choix des fois on va chercher les infos et on a en installe au début de la formation je leur fais installer un raccourci aussi sur leur gsm donc ils ont que à cliquer sur ce raccourci et ils ont accès directement aux cours alors grâce aussi du numérique à du numérique j'ai pu j'ai pu faire des escape game pédagogique semi numérique c'est à dire j'ai intégré des google form des formes et on a pu on peut avancer sur dans l'escape game en remplissant les formes et à la fin pour trouver les indices pour trouver le la réponse de mon google de mon de mon escape game pédagogique que les stagiaires n'ont pas pu faire à cause du covid par contre spiro aura dû tester l'escape game pédagogique mais ça ça peut on n'a pas pu le faire toi spiro si est ce que tu as encore des choses à rajouter par rapport à ton expérience avec google site l'utilisation des quiz ce qui est bien c'est que ça nous allait même à la maison ou dans le bus pour venir jusqu'à la formation on peut toujours revoir on peut faire des quiz donc allez on peut toujours revoir la matière et s'entraîner et apprendre et voilà quoi ok voilà d'autres éléments à ajouter un non mais non pour moi c'est bien mais je pense que c'est important aussi qui est la formation avec le formateur le numérique ça remplacera jamais l'explication du formateur quand même tout ce qui est pratique vraiment c'est un outil de plus et une combinaison finalement entre le présentiel et certaines activités un peu plus à distance en quelque sorte merci pour votre retour et puis on reprendre un peu vos points de vue lors du lors des du débat on a encore deux présentations avant ça et je voyais d'ailleurs dans le chat une question enfin un commentaire je vois que vous vous agissez beaucoup dans le chat donc c'est très bien yvan noël qui répondait à quelqu'un sur la dextérité et la pratique pourrait-elle être apportée par l'usage de la réalité virtuelle et ça fait une très bonne transition avec notre prochaine invitée qui est jessica de jas qui est institutrice et chargée de projets numériques pour l'instruction publique de la ville de bruxelles et jessica en utilisant la réalité virtuelle son but c'est de plonger les apprenants dans le monde actuel de se rapprocher de leur vécu et leur permettre d'utiliser des outils qu'ils pourront valoriser dans le leur métier futur qui n'existe peut-être pas encore j'ai hâte d'en savoir plus jessica c'est à vous alors bonjour à tous et bien donc ce qu'on a utilisé dans mon école et bien c'est la réalité virtuelle alors la réalité virtuelle c'est pouvoir placer les élèves dans un endroit qui ne pourrait pas atteindre sans ben le casque que vous voyez maintenant à l'écran et je l'avais utilisé notamment ben moi je suis institutrice primaire donc je l'avais utilisé dans le cadre de mon cours d'histoire et j'avais proposé aux enfants de se retrouver à la préhistoire et puis à l'antiquité ils ont dû se déployer se bouger dans ce monde et un petit peu découvrir comment les hommes préhistoriques vivaient à un autre moment j'ai pu voir avec eux en cours de géographie les propulser dans à new york pour voir comment étaient constitués les villes et si qu'est ce qu'ils avaient en commun avec les nôtres est ce que c'était construit de la même façon comment étaient les rues et ils sont à ce moment là dans le monde dans l'endroit où on ne pourrait pas les mettre si on n'avait pas ses casques soit parce que c'est trop loin soit parce que ce serait pas possible de se déplacer parce que c'est peut-être trop cher ou simplement ils pourraient également faire des expériences sans en étant tout en tout en étant en sécurité alors si je prends l'exemple dans les métiers techniques on a la possibilité de placer les apprenants dans des situations comme ici ce serait la possibilité de qu'ils réalisent un montage électrique en toute sécurité voir si toutes les consignes étaient faits si tout a été respecté et donc on simule comme ça les actions et ils peuvent s'entraîner avant de passer en live je dirais en direct dans leur dans la société en elle même c'est également disponible par exemple pour refaire des stocks dans un magasin on peut regarder tout ce qui est à disposition voir comment est ce qu'on devrait réaliser sur place et faire les différentes techniques et s'entraîner c'est on sait à quel point c'est difficile d'avoir des stages pour des étudiants des stages pour des élèves en grand nombre et donc ça permet quand même d'apporter une solution à cette problématique ils peuvent s'entraîner à tout moment avec ces appareils et donc simuler les actions qu'ils devront faire dans la société alors ça c'est un exemple on peut développer des programmes pour tout type de métier bien sûr ça ne remplace pas le geste en lui même il faudra continuer mais ça me permet quand même d'aborder les éléments et voir ces différentes actions à répétition en toute sécurité Parfait merci beaucoup juste avant le gong que je m'empresse d'arrêter et je sais que Jessica vous allez devoir partir donc il y a une petite question Oui je vois le budget Oui la question du budget et moi aussi je me la pose donc voilà je prends la question directement pour avoir ta réponse Alors si on veut investir en général on prend un casque et un casque il faut tourner dans les alentours de 400 euros Ok et en termes de développement après ce sont des applications qui sont enfin pour utiliser les casques Alors ça dépend lesquelles il y a des applications qui sont gratuites il y a des applications qui fonctionnent à l'abonnement et donc on a plutôt ça fonction ça dépendra du métier on peut les applications qui tournent à l'abonnement c'est une histoire d'une centaine d'euros par année et ça peut monter et ça dépend vraiment le dispositif qui va être demandé d'être déployé Parfait merci beaucoup pour pour cette réponse on mettra des éléments dans l'outil qu'on vous proposera à la fin qui sert à l'écrire Alors pour les personnes que je vois dans le cadre de confinement j'imagine mal le casque à domicile il faut savoir qu'on peut aussi travailler avec les cardboard donc les cartes les casques et les smartphones donc le smartphone on met le casque c'est des casques en carton qui sont disponibles pour même pas une dizaine d'euros et à ce moment là ça permet déjà quand même de faire des simulations ou au moins de se retrouver dans le milieu pour aller il ya des des séances qui ont fait des découvertes du métier et on a comme ça sur youtube la possibilité d'aller voir en des vidéos en 360 pour voir comment fonctionne la menuiserie comment fonctionne sur comment ça travaille mon travail sur chantier on peut s'y retrouver plonger et ça c'est vraiment pour une dizaine d'euros avec un smartphone simplement donc c'est aussi une solution merci merci beaucoup on fournira des liens sur des ressources qui peuvent vous inspirer pour aller utiliser tout ça merci jessica pour cette présentation merci à vous au revoir au revoir et on accueille maintenant pierre dumoulin qui est responsable département projet partenariat de l'IFPM et à l'IFPM vous cherchez le meilleur moyen pour toucher votre public ouvrier parce que vous vous êtes un fonds de formation pour les ouvriers et pour les sensibiliser aux soft skills donc des compétences en quelque sorte transversales nécessaires aux compétences techniques pour vous le numérique est vite apparu comme une évidence et finalement enfin c'est pas forcément une évidence de combiner numérique et monde ouvrier et vous avez développé une méthodologie particulière pour valider ce que vous mettiez en oeuvre pas à pas ce que vous pouvez nous en dire plus oui bonjour à tous donc à l'IFPM ouvrier donc on est un fonds de formation du secteur de l'industrie technologique en qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que nos entreprises emploient des profils tels que soudeurs usineurs électriciens automaticiens mécaniciens automaticiens frigoristes ascensoristes etc donc c'est des profils très très techniques depuis pas mal d'années on constate que de nombreuses formations liées aux soft skills sont données aux publics qui sont plus employés or on considère que cette thématique est vraiment super importante aussi au sein des ateliers pour les publics ouvriers donc les problématiques soft skills c'est quoi c'est comment être assertif comment gérer son temps comment gérer le stress au travail comment s'adresser à sa hiérarchie etc et c'est évidemment des thématiques qui sont qui sont extrêmement importantes dans le domaine ouvrier aussi mais alors la question qu'on a dû se poser par rapport à ça c'est comment pouvoir toucher ce public ouvrier comment pouvoir oui leur donner une formation si tant est que c'est de ça qu'ils ont besoin alors que eux n'ont pas l'habitude de passer des journées entières en classe à se faire expliquer des concepts théoriques donc donc ce qu'on a ce qu'on a fait c'est qu'on a fait d'abord toute une partie de brainstorming en équipe au sein de l'IFPM pour voir un petit peu quel pourrait être le meilleur moyen justement de toucher ces ouvriers par rapport à ces problématiques là et on est vite arrivé à la conclusion que ce qui serait intéressant c'est de pouvoir quand même les toucher via le numérique parce que même si c'est un public qui n'a pas accès spécialement un ordinateur dans le cadre de son travail c'est ça reste un public qui est sensibilisé aux technologies et aux nouvelles technologies via le smartphone etc donc on s'est vite dit que ça ça pouvait être le lien le plus le plus concret qu'on pouvait faire avec eux pour leur donner des petits des petits grains de solutions par rapport à toutes ces problématiques soft skills donc après cette première phase de réflexion donc on s'est dit que le numérique c'était c'était ce qu'il fallait qu'on fasse mais alors pour être certain qu'on allait vraiment dans le dans la bonne direction et qu'on mettait en place les bons outils pour notre public ben on a on a procédé par par itération donc par par essai erreur donc en gros on mettait en place à chaque fois une espèce de petit prototype de ce qu'on de ce qu'on avait en tête on présente ce prototype un panel d'ouvriers et après après chaque confrontation de ce panel avec notre prototype ben en fait on relève en gros toutes leurs remarques tout leur feedback tout ce qu'ils ont pu nous donner comme information sur le bien fondé de ce qu'on est en train de faire pour eux donc il ya une première phase de prototypage qui a été fait il ya toute une liste de remarques qui en sont sorties par rapport à ces remarques on a fait un deuxième prototype qu'on vient là de soumettre un nouveau panel pour recueillir encore des feedbacks et alors lancer maintenant là on espère la production finale de notre de notre produit donc là ce qu'on voit à l'écran maintenant oui prochain si tu peux venir là dessus donc ça simplement c'est un exemple de tout de tout le travail qu'on fait de feedback par rapport à notre panel donc là on a des ouvriers de chez oudi pour ne pas le citer on en a rencontré trois et à chaque fois on recueille le feedback et on note le feedback par rapport à chaque produit par rapport à chaque petite vidéo qu'on a mise en place sur le prototype donc voilà vraiment le toute la méthodologie qu'on a mise en place merci beaucoup pour cette présentation est en effet une méthodologie pas à pas ou dès que vous développez des choses vous allez à tester auprès des utilisateurs finaux ça peut inspirer les participants et je vois que des personnes en demandent déjà un peu plus sur les résultats on y reviendra j'ai pris un peu toutes toutes vos questions on va peu à peu reprendre ces questions je vais essayer de les condenser en différents sujets et un premier point qui est revenu dans les réflexions dans les sujets de discussion c'est le fait d'accompagner les acteurs que ce soit les acteurs pédagogiques les formateurs formatrice ou les apprenants et les apprenantes d'ailleurs il ya même eu des questions plutôt sur le matériel et si les apprenants n'ont pas accès au matériel etc je voulais prendre quelques minutes pour explorer ça dans un premier temps mais donc peut-être commencer par le changement de posture chez les formateurs et les formatrices pour celles et ceux qui ont eu à le faire dans le panel d'intervenants comment est-ce que vous les avez accompagnés et formés à ces nouvelles pratiques et plus qu'à les former sur des outils vous avez dû et vous l'avez expliqué dans les interventions les amener à changer à être en combinaison avec des choses qui se font à distance repenser la formation en présence peut-être à l'EFP Philippe Kever et peut-être Douchka également qui pourrait apporter c'est une réponse de comment ça s'est fait du côté de Yes et peut-être même Sarah je sais qu'il ya eu beaucoup d'interactions sur les vidéos voir comment les formateurs même vous vous étiez pas de base des réalisateurs réalisatrices audiovisuelles donc comment ça s'est passé je vois que Philippe est avec nous pour commencer à y répondre Philippe je vous donne la parole oui merci effectivement ça n'a pas été simple nous on a eu la chance de commencer il ya déjà quelques années trois ans exactement avec cette plateforme qui est extrêmement bien développée et qui nous a permis tout de suite de pouvoir rentrer dans la matière alors comment ça s'est passé au départ les formateurs ont eu un peu de difficulté à intégrer le système parce qu'ils avaient déjà et bien entendu leur cours leur slide leur powerpoint et toutes ces matières qu'on utilise depuis bien longtemps et là on a on a switché complètement sur une nouvelle plateforme et ce qui était assez curieux c'est qu'au départ les formateurs disaient bien on préférait les bouquins on préférait l'écriture alors c'est évident que c'est toujours très intéressant de garder cette méthode d'enseignement mais je pense que si on fait le bilan après un an voire trois maintenant puisque c'est la troisième année je pense vraiment qu'il ya des formateurs qui n'ont plus du tout envie de se passer de ces plateformes de formation merci pour pas chez nous ça s'est vraiment fait dans l'urgence on a on a créé des vidéos d'un jour à l'autre je me suis rendu compte que mes collègues en fait c'était de très bons acteurs on voyait qu'après quelques quelques expériences il commençait vraiment à avoir une très bonne assurance devant la caméra là où au début on voyait qu'il y avait des petites gemmes mais dans notre côté pour nous dans les modules d'orientation chez chez yes de toute façon c'est c'est la méthode de l'apprentissage expérientiel qui est qui est importante donc on on essaye de 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 faire sortir les les jeunes de leur de leur zone de confort et ça ça reste très compliqué de faire cette manière digitale on reste très fort dans l'ex cathédra et je pense que ça marche pour des initiatives pour des pour des formations plus qualifiantes mais pour tout ce qui ce qui est plus au début pour vraiment titiller quelqu'un à un jeune surtout pour pour faire en sorte qu'il y ait un processus de co-créativité ça reste compliqué de faire ça en ligne mais on va essayer de de trouver des solutions mais là on va avoir besoin de plus de temps pour vraiment pouvoir réfléchir à des manières de répliquer cette manière digitale voilà ok et peut-être enfin j'attendrai évidemment la réponse de ça mais en même temps vous avez toutes les deux utilisés ce dispositif et il y a eu des questions là dessus c'est quitte pour les personnes qui n'ont pas whatsapp si je me souviens bien vos deux présentations faisait enfin utiliser cet outil et vos dispositifs utilisent cet outil douche cas est ce que vous avez été confronté à ce problème là de gens qui n'ont pas whatsapp non on l'a résolu assez facilement c'est facile à installer ok ok merci et donc l'expérience de de sarah aussi sur cette demande pour répondre à la deuxième question de la deuxième question d'abord nicolas par rapport à whatsapp nous on a choisi whatsapp en faisant un petit sondage avec les stagiaires et en voyant qu'est ce qu'ils utilisaient le plus sur leur téléphone et whatsapp est revenu à l'unanimité sauf pour une personne qui n'avait pas de smartphone mais donc ça ça peut arriver et c'est pour ça qu'il faut à mon sens démultiplier les moyens de réponse donc ne pas les cadrer les obliger à répondre sur une telle ou telle plateforme et essayer de s'adapter voilà à leurs moyens quoi et donc c'est pour ça qu'ils avaient la possibilité je vois que quelqu'un dit quoi de sap existe aussi sur pc et c'est très vrai donc on l'a montré aussi et pour ceux qui n'ont pas de pc c'est vraiment utiliser feuilles papier et venir les déposer dans la boîte aux lettres enfin voilà ça c'est plutôt je réponds aussi en partie à une autre question qui était les heures de présence est ce qu'on arrive à justifier les heures de présence comme ça et comment est ce qu'on les rend objectifs et bien c'est par justement ce n'est pas que le visionnage de la vidéo il était important de mettre justement des questionnaires des cuisses des interactions que eux mêmes doivent par exemple aller rechercher des vidéos illustratives etc donc qu'il y ait un exercice qui doivent être qui doit être fait par la suite et on prend donc en compte le temps de préparation qu'on détermine à l'avance et le temps que nous on estime être nécessaire pour la réalisation de l'exercice et c'est comme ça qu'on justifie les heures de présence pour revenir à la posture des formateurs ce qui est très intéressant parce que ça lie une grosse question que tout le monde se pose est ce qu'il est possible pour un métier manuel juste en le regardant de l'apprendre et bien on a d'abord donc commencé effectivement par travailler la posture des formateurs comme la super bien dit douche cas ils sont devenus acteurs et donc on a commencé par revisionner les vidéos mais pour eux mêmes pour qu'ils se rendent compte eux mêmes de la façon dont ils expliquent que parfois ils étaient un peu trop rapide parce que c'était des éléments qui qui étaient innés pour eux qui étaient acquis qui étaient instinctifs etc et donc ça les a obligés comme je vous l'ai dit nous on fait des contenus vraiment court à chaque fois donc pose de carrelage pose de chapeau on a vraiment décortiqué les modules et donc ils étaient obligés de détailler leur leur acquis et de se rendre compte que parfois dans la réalité en atelier ils allaient un peu trop vite peut-être pour le stagiaire alors pour en revenir à est ce que pour des métiers manuels le fait de montrer est suffisant moi pour moi non ce n'est pas suffisant mais on voit dans les méthodes d'apprentissage par le cycle de colbe que l'observation est la première porte d'entrée pour l'apprentissage et donc c'est la même chose en atelier en atelier le formateur démontre d'abord de l'exercice à réaliser et ensuite mais les stagiaires au travail et puis lorsqu'il ya on travaille par apprentissage et ses erreurs etc mais donc la démonstration est une première porte d'entrée elle permet comme on l'a dit énormément de fois la mémorisation de certains éléments techniques parce que manuel ne veut pas dire qu'il n'y a pas de théorie on tout n'est pas que par la pratique il est à la techno il est à la théorie et donc il est important de ne pas aller de comme revenir c'est une manière de valoriser aussi les métiers de la construction pour nous et les métiers manuels en général c'est de dire que voilà il ya des éléments techniques qui doivent être retenus on n'est pas juste dans l'exécution de gestes de façon machinale sans comprendre ce qu'on fait et donc ces vidéos permettait ça aussi voilà pour une partie de réponse en tout cas sur ce gros point qui va à mon avis susciter d'autres réactions merci merci beaucoup enfin si vous pouviez rester monte qui veut pour la prochaine question parce qu'on a entamé un peu le sujet de l'évaluation c'est finalement dans vos différents projets comment est ce que vous évaluez les pratiques au fur et à mesure on a entendu un peu pierre dumoulin sur le sujet mais que ce soit lui ou d'autres comment est ce que vous vous faites des choix à un moment de vous dire ok je continue à faire cela parce que ça ça fonctionne mais ça je l'arrête ça on va le transformer etc comment vous avez mis en place les vos pratiques au fur et à mesure pour qu'elle corresponde aux besoins des personnes il ya eu plusieurs sujets enfin parler de l'apprentissage de la peinture et c'est dans le chat on parlait de cours théorique pratique etc mais pour ouvrir un peu la question c'est comment est ce que vous évaluez l'efficacité au fur et à mesure je vois que l'office parce que c'est clair que nous c'est un peu la base de notre démarche ce qui est particulier dans notre projet soft skills vers les ouvriers il n'y a pas réellement d'urgence donc c'est un projet qu'on a qu'on avait initié avant la crise covid et parce que parce que de base c'est quelque chose qui n'existe pas encore pour le pour le secteur ouvrier mais mais par contre du coup il n'y avait pas il n'y a pas d'urgence à mettre ça en place et donc on a vraiment toute cette partie itérative essais erreur etc qu'on a mis en place donc en proposant nos prototypes à des panels elle se fait avant même la sortie avant même la réalisation finale du produit donc nous c'est ça qui est particulier chez nous c'est que c'est que cette phase de feedback mais elle intervient avant même qu'on propose le produit à tout le monde c'est ça que je trouve intéressant d'un côté c'est que quand on va arriver c'est un projet qui consacrait pour lequel pas mal de budget est quand même consacré et donc on avait envie d'arriver une fois qu'on arrive sur le terrain on avait envie que ce projet soit directement efficace et qui répond à une réelle demande donc c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça ce qui ne veut pas dire que quand le projet sera lancé pour de bon que cette phase itérative ne continue pas je veux dire c'est important de pouvoir continuer via des panels je pense que c'est vraiment le bon truc c'est d'aller en parler avec les gens sur terrain quand on peut je vois que les gens sont assez curieux la question est revenue à deux ou trois reprises c'est déjà c'est le résultat de tout ça donc dans dans votre démarche on a pu voir que vous proposiez aux ouvriers pour développer les soft skills des vidéos interactives avec des cuisent à l'intérieur etc en 30 secondes c'est quoi le résultat le résultat c'est que c'est qu'on constate qui et c'est pour ça qu'on a vraiment continué le projet c'est que après après le premier le premier brainstorming qu'on avait fait en équipe qui partait vraiment d'une page blanche et on s'est dit voilà ce qu'on a envie de faire on a proposé ce ce premier tout premier prototype à un panel et le résultat du feedback a vraiment été très positif parce que les ouvriers se sentaient vraiment impliqués dans le projet enfin ils trouvaient ça vraiment intéressant qu'on leur parle de cette thématique là qui sont souvent réservées aux employés et ils étaient intéressés qu'on leur en parle de manière un petit peu originale via cette plateforme via ces vidéos interactives etc et donc au fur et à mesure on est en train de peaufiner encore encore ça pour avoir un impact il y a 100% positif parce que ça n'existe pas il y a toujours des affinités par rapport à un certain type de médias mais ici on constate qu'avec le deuxième prototype le feedback a encore été très positif mais par contre on sait qu'il y a des mots qu'on leur a proposé qu'on leur a montré qui ne fonctionne pas aussi donc ça nous permet vraiment de nous focaliser sur des médias et des manières de communiquer des informations qui sont pertinentes avec notre public ok merci beaucoup je vois aussi dans le chat qu'on demande quel était le résultat pour avoir vu ça on est sur des des vidéos interactives où les ouvriers sont mis en situation par rapport à des situations où ils doivent faire usage de leurs soft skills ils sont mis en situation dans ces vidéos interactives et en fonction la vidéo développe un scénario dans lequel ils vont devoir faire des choix ils reçoivent du feedback par rapport à ces choix et ensuite ils reçoivent un certain nombre d'outils de ressources et de démarches pour résoudre ces situations donc voilà pour en dire un peu plus mon propre proposé des éléments dans les ressources qui seront proposés suite au webinaire je vois que Sarah et Dujka nous ont rejoint pour cette question sur l'efficacité votre point de vue sur l'efficacité comment comment vous évaluez l'efficacité au fur et à mesure et ensuite on passera à la question des plateformes il y a eu aussi pas mal de questions sur les plateformes et d'abord un peu l'efficacité alors concernant les résultats lors du premier confinement c'était un peu plus compliqué puisque les stagiaires ne pouvaient carrément pas venir vers nous donc au moment on a repris on a lancé un questionnaire pour savoir comment est-ce qu'ils ont manié l'outil qu'est ce qu'ils ont compris retenu est ce que c'était suffisant etc alors ce qui est ressorti de tout ça donc ce qui pour nous ce qui était déjà un résultat c'est que tout le monde tous nos stagiaires donc ça représentait 40 40 stagiaires à ce moment là ils ont participé donc ok on a passé déjà la barrière de est ce que notre public est capable d'utiliser les outils numériques oui en tout cas ici dans ce cas-ci malgré malgré quelques difficultés et les principales difficultés en fait c'était le manque d'accompagnement et le manque de lien donc eux ils trouvaient ça très intéressant d'avoir des exercices etc etc ils y ont travaillé ils ont compris des choses on voit qu'il ya une allée il ya une appropriation qui est différente des mots de vocabulaire par exemple etc mais ils regrettaient le manque de lien avec nous le fait de ne pas être à côté pour nous poser des questions et enfin voilà et interagir avec nous du coup on a rajouté aussi on l'a dit un moment il ya quelqu'un qui l'a dit des vocaux whatsapp on a rajouté cette possibilité là et des vidéoconférences malheureusement ce moment là c'était à distance aujourd'hui on travaille d'une autre manière donc ils reviennent au minimum une fois semaine au centre fac de manière individuelle et on reprend ensemble les exercices qui ont été réalisés non compris revenir sur les notions etc etc et donc moi je tiens vraiment 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 à souligner qu'en termes de résultats effectivement il ya de la dynamique c'est intéressant mais ça ne remplacera jamais un formateur ça fonctionne que quand il y a ce ce binôme entre le à distance qui permet même chez soi à la maison de continuer à regarder à prendre etc mais revenir au centre dans l'institution est important pour justement garder ce lien poser ses questions et pouvoir toucher la matière l'appréhender réaliser l'exercice voilà en site in situ vraiment in situ et donc c'est surtout ça que nous on en a tiré c'est c'est vraiment ok ça fonctionne que quand il ya le matching entre le lien avec eux et les cours à distance qui sont moins support merci merci beaucoup avant on a la proposition de doucher pour juste aller dans le même sens et de faire un point parce que dans vos présentations il ya quand même deux types d'enseignement à distance et je voulais faire un petit point là dessus c'est que vos présentations à toutes les deux ce que vous avez fait c'est ce qu'on appelle de l'émergence et oui mot teaching de l'enseignement à distance dans l'urgence alors que pour les autres projets on est plus dans de l'enseignement à distance on va dire pas traditionnel mais dans le sens où on n'est pas dans cette situation d'urgence où ça prend du temps on voit à l'IFPM que c'est une démarche de plusieurs mois et donc cette dimension temporelle elle est importante et d'une certaine manière ce que je voudrais dire aux personnes qui nous regardent et c'est peut-être déjà conscient mais au cas où pour certaines c'est qu'il ne faut pas juger le numérique l'usage du numérique ou tout ce que le numérique peut apporter uniquement à l'aune de cette situation actuelle où pour tout le monde on a été dans l'urgence pour les même des webinaires comme celui ci on essaye tant bien que mal de les faire en même temps en ayant des connexions qui ne permettent pas à plusieurs personnes dans un même appartement de travailler ou d'être dans des réunions teams etc donc la situation qu'on vit est exceptionnelle donc ne jugeons pas trop vite le numérique dans ce contexte aussi mais utilisons quand même ce contexte pour mettre en place des choses pour évaluer les choses et puis voir ce que ça peut apporter douche cas oui je voulais je voulais en brillant fait sur sur ce que sur ce que pierre avait proposé est ce que c'est stagiaire est ce qui est ce qui est ce qui suit ces modules avec un smartphone ou avec un équipement plus avec un laptop par exemple parce que la question de l'équipement pour pouvoir combler la fracture numérique n'a pas encore été réellement posée je pense que pour le secteur ISP il y a quand même un grand défi qui se situe là si on veut faire en sorte que les chercheurs d'emploi soient équipés aussi plus tard pour pouvoir bien pouvoir évoluer sur le marché du travail il va falloir qu'on résout quand même certaines problématiques qui sont liées à l'équipement et pour revenir sur sur notre panneau actuellement on essaye comme comme au centre vac de d'altérer entre le distanciel et entre 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 le 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 digital pas seulement parce qu'actuellement la situation le demande mais parce qu'on s'est rendu compte que miser sur le digital ça renforce ça ça crée quand même aussi de l'empowerment chez les chez les apprenants d'une même oui un empowerment qui n'existe pas toujours dans un dans un dans un milieu collectif mais ça reste compliqué mais donc je me demandais si comme comment ça se passait avec pour l'équipement en fait chez les autres intervenants alors on va qui souhaite monter monte sur sur scène on va prendre une question donc on va essayer de répondre à la question de douche cas sur sur l'équipement je sais pas qui souhaite monter sur cette scène virtuelle pour pour répondre un peu à la question de l'équipement je vois que philippe arrive et puis on prendra une question si sur les plateformes je vous avais beaucoup discuté des plateformes il y a quelques questions on reviendra peut-être ensuite sur les compétences à développer chez les formateurs si on a un peu de temps et donc philippe qu'il veut sur l'équipement sur l'équipement oui voilà effectivement nous la plateforme qu'on utilise elle n'est vraiment accessible que sur tablette ou sur laptop il ya beaucoup de difficultés à le faire sur smartphone et on a rencontré ces problèmes au début parce que évidemment tous les jeunes ont un smartphone je pense que à 99% je dois être dans le bon et par contre pour faire des animations des exercices sur la plateforme c'est vraiment très compliqué donc la solution qu'on a trouvé pendant cette période qu'au vide déjà la première c'était de de proposer dans certains cas du matériel qu'on pouvait mettre à disposition et c'est le cas actuellement puisque le centre est fermé chez nous mais certains jeunes qui ne sont pas équipés peuvent malgré tout accéder au centre et avoir à disposition une classe informatique pour pouvoir suivre les formations à distance et alors je voudrais juste rajouter une petite chose aussi les résultats de tout ça la mise en place de tout ça c'est parfois très compliqué c'est parfois encore un peu nébuleux mais ce qui est ce qu'on a remarqué ce qui est très important c'est qu'on garde le lien social avec les apprenants et ça c'est vraiment très très important même si on si on a une formation qui dure normalement quatre heures et on ne voit qu'une heure mais je pense que les voir régulièrement pendant une heure ça ramène vraiment ce lien qui est tout à fait indispensable je pense dans la situation qu'on vit actuellement merci beaucoup rochon je voulais juste intervenir avec ma casquette de technopédagogue et non pas de modérateur à bruxelles formation l'équipement c'est vraiment aussi un problème que soulève beaucoup les formateurs en l'occurrence ils disent que nos stagiaires n'ont pas forcément un laptop ou un ordinateur ils n'ont que leur smartphone et je voulais dire juste il faut être très vigilant sur nos formations en ligne quand ils la suivent avec un smartphone c'est complètement différente et il faudrait faire attention et prendre en compte en tout cas ce dispositif qui n'est pas le même que le laptop et c'est la raison pour laquelle nous à plus cette formation on est en train de mettre en place un atelier spécifique pour les formateurs pour comment gérer une formation en ligne avec des stagiaires uniquement sur smartphone voilà c'est juste ça c'est important parfait alors sur les plateformes il n'y a pas eu trop de questions sur les outils mais prochaine je vais te garder parce qu'il y a une question qui qui concerne enfin à laquelle tu pourras probablement répondre et puis les autres également évidemment il ya des questions sur la mutualisation souhaitée ou possible des initiatives et des nouveaux supports est ce que c'est le rôle de bf enfin de bruxelles formation ou d'autres est ce que bruxelles formation et ses partenaires ne devraient-ils pas développer leurs propres outils plutôt que d'enrichir des outils développés par des firmes privées et puis un commentaire qui vient d'arriver qui était si fac a fait une super vidéo pour les carreleurs est ce que un autre organisme peut l'utiliser aussi ou est ce qu'ils doivent créer la leur donc plus que les outils il ya vraiment une question sur la mutualisation est ce que que ce soit au sein de bruxelles formation ou chez les intervenants intervenantes vous avez réfléchi en termes de mutualisation alors en fait nous sommes en train de réfléchir mais vraiment on parle clairement on est en plein dedans c'est peut-être un secret j'espère que ma collègue juliette coin ne m'en veut pas parce que c'est elle aussi qui va avec moi le chantier et en fait l'idée c'est de partager beaucoup beaucoup de ressources et d'initiatives de pratiques d'astuces et tout ça de la part de notre personnel que ce soit pédagogique ou administratif sur une plateforme et mutualiser tout ça afin de pouvoir non seulement valoriser les talents mais aussi permettre aux gens de découvrir ce que fait mon collègue parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir ce que font les collègues et ils font beaucoup beaucoup de choses intéressantes donc l'idée elle est bien avancée on compte la partager bientôt et puis peut-être en parler dans un autre webinaire alors moi j'aimerais intervenir par rapport à la mutualisation donc j'ai deux points de vue il y a un premier et je vois qu'il y a simon de trait qui avait posé justement la question au tout début c'était on parle de logique évaluative etc donc pour rappel ISP entre petit à petit dans la certification et donc par exemple là dans ce cadre là il était il est intéressant en tout cas on mène la réflexion avec les formateurs pour certains éléments techniques de pourquoi pas passer par le digital puisqu'on crée déjà des cuisses pour valider certaines ua etc et donc il pourrait constituer enfin voilà un élément d'évaluation en mettant en créant un jeu in situ comme cédric en avait parlé un genre de sérieuse game etc et ça donc ça c'est ma première ma première mon premier point le deuxième par contre c'est qu'on a comme tous nommé quelque chose d'important c'est que c'est ces outils là fonctionnent lorsqu'ils sont mis en place par le formateur lui-même le professeur lui-même et donc c'est le professeur le formateur qu'on voit en interaction avec le dans son propre atelier etc et c'est ça qui fonctionne si on avait commencé nous aussi par trouver des contenus sur youtube ou autre et à montrer ça aux stagiaires ça a beaucoup moins d'accroche ça a beaucoup moins d'intérêt pour eux c'est juste visionner une vidéo en plus elle n'est jamais vraiment faite comme on le voudrait correspondant à nos à nos à nos valeurs etc et donc du coup moi j'insiste vraiment sur le fait que c'est c'est le formateur lui-même qu'on voit en action qui est une accroche pour le stagiaire donc voilà par rapport donc à cette mutualisation il ya aussi un autre point de vue par exemple nous avec le fp on voudrait développer un aller un escape game effectivement en digital autour de la construction pour aider à l'orientation donc ce genre d'initiative est intéressante quand il s'agit d'outils d'orientation de découverte d'accroche etc mais quand il s'agit d'une formation beaucoup plus longues ou enfin voilà des modules qualifiants etc à mon sens ça doit rester le formateur qui reste maître de son cours et une dernière petite chose par rapport aux moyens je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que l'asbl faux bagra avait mis à disposition et je pense continue des pc pour les asbl qui n'avaient pas les moyens d'en avoir et pour le public qui n'avait pas les moyens d'en avoir donc c'est toute une procédure il faut les contacter donc c'est faux bagra il faut les contacter mais ils peuvent mettre à disposition des pc pour notre public merci beaucoup et je vois que cédric est arrivé un petit mot de conclusion de cédric sur sur le sujet avant de terminer ce webinaire c'était pour appuyer ça a l'importance que le formateur produise ses vidéos pour garder ce lien même si les vidéos à son panique elle c'est super important c'est vrai j'ai remarqué ça les stagiaires vont plus regarder vos vidéos à vous des vidéos quelconque moi aussi j'ai déjà été chopé des vidéos sur youtube mais ça n'a pas le même impact voilà merci merci pour cette conclusion c'est une conclusion finalement pour pour l'ensemble des participants et des participantes c'est lancez vous créez votre contenu ou potentiellement appuyez vous sur du contenu existant mais que vous réagencez à votre sauce avec potentiellement votre image et donc il ya vraiment une invitation la part de tous nos intervenants sur le sujet je vous remercie pour votre participation au webinaire mais ne partez pas encore on a une dernière chose avec rochelle à vous montrer pour continuer un peu la réflexion continue à vous alimenter oui voilà donc en fait on a on a pensé à non seulement alors d'abord une première chose concernant le document collaboratif j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de contributions on est à huit pages et c'est vraiment top c'est qu'il ya des gens qui ont pris des notes et c'est ça l'intérêt je suis vraiment content de cette première expérimentation je pense qu'elle est à renouveler maintenant il ya aussi autre chose c'est comment mutualiser tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on vous a montré pour que vous puissiez avoir accès donc on a mis tout ça dans une mind map que je vais vous présenter tout de suite voilà donc en fait la mind map elle est là sachez qu'elle est accessible avec ce petit lien bit.ly skills week 2020 donc c'est un raccourcisseur de liens skills week 2020 tout simplement après le bit.ly et vous y accédez je vais faire un call to action pour que vous puissiez arriver aussi sur cette mind map alors dedans il ya les intervenants avec leur adresse mail ils ont tous accepté d'être contactés si jamais vous voulez avoir plus de précisions donc voilà donc il ya des intervenants avec leur adresse mail il ya la présentation de du webinaire qui est accessible ici il suffit juste de cliquer sur ce lien là et vous y arrivez la prise de notre collaboratif également elle est ici vous pouvez y arriver vous pouvez même l'actualiser là encore la rendivente les ressources que nous ont partagé nos collègues intervenants qui sont là d'accord et tout au long du webinaire je vous avoue que j'avais pas la possibilité de d'enrichir tout ça au fur et à mesure parce que j'étais j'étais occupé d'ailleurs donc ma collègue aïcha elle s'est pris la tâche elle a fait superbement bien ça donc elle a rajouté les ressources dont vous avez parlé tout au long du webinaire et puis en dernier vous aurez aussi le replay du webinaire et dès qu'il sera fini peut-être dans l'après midi il sera accessible à ce lien là donc il suffira juste de cliquer à côté du replay du webinaire et vous le verrez donc tout ça toute cette cette agrégation de ressources et tout ça est accessible sur bit.ly skills week 2020 donc ce que je vais faire je vais juste vous la partager en call to action alors copier ça partage déjà dans dans le chat en plus super super je vais quand même je vais quand même je vais quand même le mettre si vous permettez comme ça vous l'aurez directement et puis tu vois Nicolas tu peux déjà conclure ouais conclure grande conclusion il y a eu beaucoup de débats beaucoup de enfin beaucoup de réflexions beaucoup d'éléments très riches je voulais remercier toutes nos et tous nos intervenants et intervenantes un grand merci à elle et à eux pour pour leur participation pour leur préparation pour leur partage d'expérience aussi pour le le fait d'accepter de continuer à garder le contact avec vous en proposant leurs coordonnées je voulais vous remercier également vous en tant que participants et participants d'avoir alimenté le chat d'avoir alimenté la prise de notes collaborative d'avoir partagé des ressources qui sont dans cette carte collaborative également et à votre disposition donc un très très grand merci on vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un prochain webinaire de bruxelles formation bonne journée à toutes et à tous merci à tous au revoir c'est nicolas